Lecture du livre Jésus-Christ d'Hélène White Dans son temple Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Pour effectuer ce voyage, Jésus se joignit à une nombreuse caravane s'acheminant vers la capitale. Il n'avait pas encore publiquement annoncé sa mission. Aussi put-il se mêler à la foule sans être remarqué. Dans de telles occasions, la venue du Messie sur laquelle le ministère de Jean avait attiré l'attention faisait souvent le sujet des conversations. C'est avec le plus grand enthousiasme que l'on s'entretenait des espérances de grandeur nationale. Jésus savait que ces espérances allaient être déçues parce que fondées sur une fausse interprétation des Écritures. Il se donnait beaucoup de peine pour expliquer les prophéties, s'efforçant d'amener les gens à une étude plus attentive de la parole de Dieu. Les chefs du peuple juif exhortaient celui-ci à profiter de la présence de Jésus à Jérusalem pour se faire instruire de la meilleure manière d'adorer Dieu. Pendant la semaine de Pâques, un grand nombre de personnes accouraient de toutes les parties de la Palestine et même des pays les plus éloignés. Une foule très mélangée assiégeait les parvis du temple. Pour la commodité de ceux qui ne pouvaient apporter avec eux les victimes qui devaient être offertes en sacrifice comme type du grand sacrifice, les animaux étaient achetés et vendus et achetés dans la cour extérieure du temple. On se réunissait là pour se procurer des offrandes. La monnaie étrangère y était aussi échangée contre celle du sanctuaire. Tout Israélite était tenu chaque année de payer un demi-cycle pour racheter sa personne. L'argent ainsi réuni servait à l'entretien du temple. A part cela, de fortes sommes d'argent apportées comme offrandes volontaires étaient déposées dans le trésor du temple. On exigeait que toute monnaie étrangère fût échangée contre ce que l'on appelait le cycle du sanctuaire, seul accepté pour le service sacré. Le change, donnant lieu à des fraudes et à des extorsions, avait fait naître un trafic honteux, source de revenus pour les prêtres. Les marchands exigeaient des sommes exorbitantes pour les animaux vendus et partageaient ensuite leurs profits avec les prêtres et les anciens. Ceux-ci s'enrichissaient ainsi aux dépens du peuple. On enseignait aux fidèles que s'ils n'offraient pas des sacrifices, la bénédiction de Dieu ne reposerait pas sur leurs enfants et sur leur terre. On pouvait de cette façon exiger un prix élevé des victimes, car les gens, accourus de très loin, ne voulaient pas retourner chez eux sans avoir accompli les actes de culte pour lesquels ils étaient venus. Beaucoup de sacrifices étaient offerts au temps de la Pâque, de sorte que les ventes du temple s'en trouvaient accrues. Le désordre faisait penser plutôt à un marché de bétail qu'à un saint temple de Dieu. On entendait les disputes des acquéreurs et des vendeurs, les mugissements du gros bétail, le bêlement des brebis, le roucoulement des colombes, le teintement des pièces de monnaie. La confusion était si grande qu'elle troublait les adorateurs et les prières adressées au Très-Haut étaient submergées par le tumulte. Le temple était un sujet d'orgueil pour les Juifs, extrêmement fiers de leur piété, et toute parole prononcée contre lui leur paraissait un blasphème. Ils se montraient particulièrement stricts dans l'accomplissement des rites, mais l'amour de l'argent faisait taire leurs scrupules. Il ne voyait pas à quel point il s'éloignait du but original qui avait présidé à l'institution de ses services par Dieu lui-même. Quand le Seigneur descendit sur le Sinaï, ce lieu fut consacré par sa présence. Moïse reçut l'ordre d'établir des barrières autour de la montagne et de sanctifier celles-ci, et le Seigneur donna cet avertissement. « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Bête ou homme, il ne vivra point. » Dieu enseignait ainsi que tout lieu qui l'honore de sa présence se trouve par là même, sanctifié. Les abords du Temple auraient dû être considérés comme sacrés, mais la mort du gain fit oublier toutes ces choses. En tant que représentants de Dieu auprès de la nation, les prêtres et les anciens devaient redresser les abus commis dans la cour du Temple et donner au peuple l'exemple de l'intégrité et de la compassion. Plutôt que de rechercher leur propre profit, ils devaient étudier les conditions et les besoins des fidèles et venir en aide à ceux qui n'avaient pas le moyen de se procurer les choses prescrites pour le sacrifice. Mais ils négligèrent leurs devoirs, parce que l'avarie s'endurcissait leur cœur. Ils venaient à la fête des personnes souffrantes, nécessiteuses, en détresse. Il y avait là des aveugles, des estropiés, des sourds, quelques-uns portés sur des lits. Certains étaient trop pauvres pour se procurer la plus petite offrande à donner au Seigneur, trop pauvres même pour se procurer quelques nourritures. Les déclarations des prêtres troublaient ces âmes. Ils se glorifiaient de leur piété. Ils se disaient les gardiens du peuple. Mais ils étaient dépourvus d'amour, de compassion. En vain, les pauvres, les malades et les mourants se plaignaient à eux. Le cœur de ces prêtres n'éprouvait aucune pitié pour la souffrance. En entrant dans le temple, Jésus embrasse toute la scène d'un seul regard. Il voit les transactions malhonnêtes. Il voit la détresse des pauvres qui pensent ne pas pouvoir obtenir le pardon de leur péché sans effusion de sang. Il voit la cour extérieure du temple transformée en un lieu de trafic profane. L'enceinte sacrée n'est plus qu'un vaste bureau de change. Le Christ voit ce qu'il faut réformer. De nombreuses cérémonies sont imposées au peuple sans les instructions nécessaires pour lui en faire connaître la signification. On offre des sacrifices sans comprendre que ces types se rapportent au parfait sacrifice. Et là se tient, sans être reconnu ni honoré, celui que tous ces services symbolisent. Il a donné des instructions concernant les sacrifices. Il en comprend la valeur symbolique et voit comment ils ont été pervertis et mal interprétés. L'adoration spirituelle est en voie de disparaître. Aucun lieu ne rattache à Dieu prêtres et anciens. L'œuvre du Christ a pour but d'établir un culte tout différent. Arrêté au seuil du temple, le Christ découvre d'un regard pénétrant la scène qui se tient devant lui. Son regard prophétique plonge dans l'avenir. Les années, les siècles et les millénaires défilent devant lui. Il prévoit comment prêtres et gouverneurs se refuseront à faire droit aux nécessiteux et empêcheront que l'évangile ne soit prêché aux autres. Il voit comment on masquera l'amour de Dieu aux yeux des pécheurs, comment on trafiquera de sa grâce. Tandis qu'il contemple cette scène, son aspect exprime l'indignation, l'autorité, la puissance. Il attire l'attention de tous sur lui. Les yeux de ceux qui sont occupés à ce trafic profane s'attachent à lui. Ils ne peuvent se dérober à son regard. Conscient du fait que cet homme lit leurs pensées les plus secrètes et découvre leurs mobiles cachés, quelques-uns cherchent à dissimuler leur visage comme si leurs mauvaises actions pouvaient y être lues par les yeux scrutateurs. Le tumulte cesse. Le bruit du trafic et du marchandage prend fin. Il y a un moment de silence angoissant. L'assemblée est dominée par un sentiment de crainte, comme si elle se voyait soudain traduite devant le tribunal de Dieu pour répondre de ses actions. La divinité du Christ perce l'enveloppe de son humanité. La majesté du ciel se dresse, tel le juge au dernier jour. Non pas, il est vrai, revêtu de la gloire qui l'accompagnera en ce jour-là, mais doué déjà du pouvoir de lire dans les âmes. Son cœur parcourt la multitude, s'arrêtant dominateur sur chaque individu. Une lumière divine éclaire son visage. Il parle et sa voix puissante, la même voix qui a proclamé au Sinaï la loi que les prêtres et les anciens transgressent maintenant, retentit sous les portiques. « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Descendant les marches avec lenteur et brandissant le fouet de cordes ramassées tout à l'heure, il ordonne aux marchands de quitter les abords du temple. Avec un zèle et une sévérité qu'on ne lui a pas connue auparavant, il renverse les tables d'échangeurs. Les pièces de monnaie roulent bruyamment sur les pavés de marbre. Nul ne songe à mettre en doute son autorité. Personne n'ose s'arrêter pour ramasser le gain mal acquis. Jésus ne frappe pas de son fouet, mais ce simple instrument paraît être entre ses mains une épée flamboyante. Les officiers du temple, les prêtres affairés, les courtiers et les marchands de bétail, avec leurs brebis et leurs bœufs, se précipitent au dehors, uniquement préoccupés d'échapper à la condamnation de sa présence. La foule, sentant passer sur elle l'ombre de sa divinité, est prise de panique. Des centaines de lèvres, soudain pâlies, laissent échapper des cris d'épouvante. Un tremblement saisit les disciples, profondément impressionné par les paroles et l'attitude de Jésus, s'y éloigner de ses habitudes. Il se rappelle ce qui a été écrit de lui, « Le zèle de ta maison me dévore ». Bientôt, la foule tumultueuse avec sa marchandise se trouve bien loin du temple. Le trafic impur a quitté les parvis. Un silence profond et solennel succède à la confusion. La présence du Seigneur, qui autrefois a sanctifié la montagne, a maintenant rendu sacré le temple élevé en son honneur. Pour la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie et inaugurait son œuvre. Ce temple, dressé pour être la demeure de Dieu, devait être comme une parabole vivante aux yeux d'Israël et du monde. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fut un temple honoré par la présence du Créateur. Par suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Assombrie et souillée, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire du divin. Mais le dessein du ciel se trouve accompli par l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au sein de l'humanité, et par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin continuel des hôtes destinées réservées à toute âme. Les Juifs n'avaient pas compris la signification de cet édifice dont ils faisaient un sujet d'orgueil. Ils ne s'étaient pas offerts pour être les saints temples de l'Esprit divin. Les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d'un trafic impur, n'étaient que l'image trop fidèle du temple de leur cœur, salie par la présence de passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Alors entrera soudain dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici, il vient, déclare l'Éternel des armées. Qui pourra subsister le jour de sa venue ? Qui pourra subsister quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'on affine l'or et l'argent. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? L'homme qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même par Dieu, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes saints vous aussi. Personne ne peut de lui-même se libérer du mal qui a envahi son cœur. Le Christ seul est capable de purifier le temple de l'âme, mais il ne force pas l'entrée. Il n'entre pas dans le cœur comme il est entré dans l'ancien temple, mais il dit « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Il ne viendra pas pour un jour seulement, car il dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Et ils seront mon peuple. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. « Oui, tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. » Sa présence purifiera et sanctifiera l'âme, et fera d'elle un saint temple au Seigneur, une maison où Dieu habite. Saisis de terreur, les prêtres et les anciens se sont enfuis hors de la cour du temple, loin du regard scrutateur qui lit dans leur cœur. Au cours de leur fuite, ils rencontrent des personnes se rendant au temple, et leur conseillent de s'en retourner, leur racontant ce qu'ils ont vu et entendu. Le Christ regarde avec une tendre piété ces hommes que la peur met en fuite et qui ignorent ce que constitue le vrai culte. Dans cette scène, ils voient un symbole de la dispersion de tout le peuple juif, conséquence de sa méchanceté et de son impénitence. Le Christ parlait avec une autorité royale. Aucune puissance ne pouvait résister à son aspect et au ton de sa voix. Ils comprirent, comme ils ne l'avaient jamais compris auparavant, qu'ils n'étaient que des hypocrites et des voleurs. La divinité éclatante à travers son humanité, ils n'aperçurent pas seulement l'indignation qui paraissait sur son visage, ils saisirent aussi la portée de ses paroles. Ils se crurent devant le trône du juge éternel, prononçant sur eux un verdict pour le temps et pour l'éternité. Convaincus alors que le Christ était prophète, plusieurs même crurent à sa messianité. Le Saint-Esprit fit passer, comme en un éclair devant leurs esprits, les déclarations des prophètes touchant le Christ. Obéiront-ils à cette conviction ? Ils ne veulent pas se repentir. Ils voient comment a été éveillé la sympathie du Christ pour les pauvres et comment eux se sont rendus coupables d'extorsion envers le peuple. Ils haïssent ce Christ qui devine leur pensée. La réprimande infligée par lui en public a blessé leur orgueil et l'influence grandissante qu'ils exercent sur le peuple excite leur envie. Ils décident de lui lancer un défi, le mettant en demeure de déclarer par quelle puissance il vient d'agir. Lentement et délibérément, le cœur rempli de haine, ils reviennent au temple. Comme tout a changé depuis leur départ. En s'enfuyant, ils ont laissé les pauvres derrière eux. Ceux-ci considèrent maintenant Jésus, dont l'aspect exprime l'amour. Les larmes aux yeux, il dit à ses âmes tremblantes réunies autour de lui « Ne craignez point, je vous délivrerai et vous me glorifierai. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. » Le peuple se preste autour du Christ avec des appels émouvants, le suppliant de les bénir. Son oreille recueille tous les cris. Il se penche avec une pitié qui surpasse la tendresse d'une mère sur les petits qui souffrent. Il s'occupe de tous. Chacun est guéri de ses maladies. Les lèvres des muets s'ouvrent à la louange. Les aveugles contemplent le visage de leur guérisseur. Les cœurs des souffrants sont réjouis. C'est une véritable révélation pour les prêtres et les officiers du temple, témoins de cette grande œuvre. Les gens décrivent les douleurs qu'ils ont endurées, leur espérance déçue, les jours pénibles, les nuits sans sommeil. La dernière étincelle d'espoir semblait éteinte quand le Christ les a guéris. « Mon fardeau était bien lourd, raconte l'un d'eux. Mais j'ai trouvé du secours. Celui-ci est le Fils de Dieu et je vais consacrer ma vie à son service. » Des parents disent à leurs enfants « Il vous a sauvé la vie, célébrez ses louanges. » Des voix d'enfants et d'adolescents, de pères et de mères, d'amis et de spectateurs s'unissent en un concert d'actions de grâces et de louanges. Les cœurs sont pleins d'espoir et de joie. La paix descend dans les consciences. On rentre à la maison guéri d'âmes et de corps, proclamant partout l'amour immaculé de Jésus. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Nicodème » « Nicodème »